Bonsoir Général Pierre Devilliers, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ancien chef d'état-major des armées, auteur de Paroles d'honneur aux éditions Fayard. Ce sont des lettres que vous adressez aux jeunes français, on va en parler, mais évidemment l'actualité ce soir c'est encore cette guerre en Ukraine, avec cet appel lancé j'allais dire pour une énième fois par le patron de l'OTAN qui dit ce soir il va falloir envoyer plus de moyens, plus d'armes, toujours plus de moyens pour l'Ukraine. Vous, comme ancien chef d'état-major des armées, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Alors c'est la vraie question, c'est aider l'Ukraine évidemment, dans cette affaire il y a un agresseur et des agressés, mais la question que je me pose c'est quelle serait la capacité de la France dans un tel engagement, capacité militaire, mais aussi capacité de la nation en armes. C'est un savoir-faire que nous avons perdu depuis la chute du mur de Berlin, puisque moi j'ai consacré la première partie de ma carrière au pied du mur de Berlin, et nous avions un système de défense opérationnelle du territoire, et le lien armée-nation existait. Aujourd'hui ce n'est plus le cas avec une armée professionnelle qui est orientée vers des interventions plutôt à l'extérieur. Donc ce modèle d'armée actuel me paraît être inadapté à la nouvelle situation d'une éventuelle guerre de haute intensité. Vous dites qu'on ne serait plus capable de défendre notre pays. L'armée française ne serait plus capable de défendre le territoire français. Eh bien je crois que la question se pose, quelle serait la réaction déjà des Français par rapport à ce que nous voyons en Ukraine ? Est-ce que les jeunes Français, est-ce que ceux qui sont en âge de combattre feraient ce que les Ukrainiens ont fait ? – Mais quelle est votre réponse général ? – Oui, si vous posez la question c'est que vous avez la réponse. – Je pense c'est le livre, je pense c'est le livre, je crois qu'il est important de s'adresser à la jeunesse aujourd'hui en posant ces questions, en leur donnant des points de repère, des valeurs, des qualités dans la crise, parce que je trouve qu'on ne leur parle pas assez de tous ces sujets. – Oui, mais vous parlez, vous vous adressez aux jeunes en expliquant à quel point ils doivent évidemment s'éduquer, innover, réfléchir, etc. Vous avez mille conseils pour eux, mais est-ce que vous avez un doute sur le fait que la jeunesse française et au-delà, les Français réagiraient de la même manière que les Ukrainiens ? – Je pense que la question se pose, qu'il faut la poser et que par exemple le service national universel du président Macron est une des réponses possibles, mais je trouve que dans notre éducation nationale, on ne parle pas assez de la défense de notre pays, de cet attachement à nos valeurs, cette communauté nationale, de cet attachement au drapeau français, de la fierté française, de la patrie, la terre des pères, de la nation, on n'en parle pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense qu'en plus nos jeunes attendent ce message fort, nos jeunes attendent un message d'engagement, de raison d'être, de sens, c'est ce qu'on entend dans les entreprises, c'est ce que j'entends dans toutes les rencontres avec les jeunes. – On va revenir à l'Ukraine dans une seconde, mais vous dites à ce propos, la nation française a perdu confiance, car elle s'est dissoute progressivement, le creuset national s'est délité depuis 30 ans au moins, et la suspension du service militaire a accéléré le phénomène. Est-ce que vous dites ce soir, vu ce qu'il se passe autour de nous, notamment cette menace d'une vraie guerre sur le sol européen, la guerre elle est là, devrait nous amener à réfléchir par exemple à la réintroduction du service militaire en France ? – Ça devrait amener à réfléchir à l'attachement de notre jeunesse, à défendre notre pays, à défendre notre Europe, à défendre nos valeurs incontestablement. Le service national qui est suspendu était un dispositif qui existait, je pense qu'on a fait preuve de myopie politique en ne l'étendant pas de manière égalitaire, garçon-fille et universelle, sans ces dérogations qu'il y avait, je pense qu'il fallait construire une armée professionnelle, et ça s'est montré efficace et adapté au cadre géostratégique ensuite à partir des années 95, mais nous ne disposons plus de ce creuset national que nous avions à l'époque du service militaire. – Alors il faut le rétablir en général ? – Alors le rétablir, je ne sais pas, mais établir un système qui fasse que, quand on est jeune français, on sait qu'on appartient à la communauté nationale, on sait pourquoi, on sait à quoi on s'engage, on connaît ses droits, mais surtout ses devoirs. – Vous êtes très politique comme général, vous appelez à la défense de la nation, à l'effort, à la rigueur… – L'uniforme à l'école ? – Est-ce que ce n'est pas finalement plus politique que la plupart des généraux qui se contentent de faire la préparation de la guerre pour faire la paix ? – Non, je crois que je suis politico-militaire, j'ai essayé d'être un conseiller militaire utile aux autorités politiques, j'ai eu la chance de connaître les quatre derniers présidents de la République, j'ai été à Matignon à deux séjours, j'ai connu trois présidents de la République, du coup j'ai peut-être une petite culture politico-militaire, en tout cas moi je suis soucieux de mon pays, le dernier chapitre je le consacre à cet amour de la France pour nos jeunes, et en plus je trouve qu'ils l'attendent, ils attendent ce message. – Je voulais juste poser une question, en quoi la jeunesse d'aujourd'hui serait différente de celle de la Seconde Guerre mondiale par exemple ? Parce que si on se penche un peu sur l'histoire, on ne peut pas dire que l'ensemble des Français fait partie de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en quoi la jeunesse d'aujourd'hui serait moins sensible au drapeau ? – Moi ce que je voudrais c'est éviter la défaite de 40, vous voyez c'est exactement le cas de figure que je vois venir, parce que notre modèle d'armée actuel n'est pas prêt pour un conflit de haute intensité, c'est-à-dire des types d'engagement de ceux que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie, regardez le volume d'artillerie, le volume de génie, le volume de munitions, de pièces de rechange, le volume en matière de soutien santé, de logistique plus globalement, nous ne sommes plus taillés pour ça. Ce sont des questions budgétaires là en l'occurrence, et en l'occurrence, depuis qu'Emmanuel Macron est revenu, il a quand même augmenté considérablement, alors même si ça ne rattrape pas les restrictions du passé et les dividendes de la paix, le budget de l'armée française augmente régulièrement de plus en plus. – Alors vous avez raison, nous avons finalement laminé notre budget depuis la chute du mur de Berlin, en savourant les délices des dividendes de la paix, quand les États-puissances, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite augmentaient de 5 à 10% par an depuis une vingtaine d'années, alors le président Macron a décidé d'augmenter de 1,7 milliard par an, il a tenu sa promesse, dont acte… – Pas la première année, puisque c'est à cette occasion que vous avez démissionné. – Oui, c'est à ce moment-là que vous êtes parti. – La première année, il l'a fait la première année après mon départ, effectivement. – Oui, on rappelle à ceux qui nous regardent, 2017, j'allais dire vous partez avec fracas, vous qui êtes à ce moment-là, le plus haut gradé de l'armée française, vous partez avec fracas, on se souvient d'Emmanuel Macron avec un discours martial derrière pour rappeler qui est le chef, c'est-à-dire le président de la République, mais vous partez notamment parce que, ça rejoint ce que vous dites ce soir, vous avez vu le budget de l'armée française se liquéfier au fur et à mesure. – Depuis 2015, je voyais bien la conjugaison du terrorisme issamiste radical et du retour des États-puissances avec, en fond de tableau, les migrations massives qui sont devant nous, et le dérèglement climatique qui perturbe la planète. Et donc, avec tous ces facteurs, je voyais bien que nous étions dans un monde instable avec des stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire l'organisation internationale, les organisations collectives qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en grande difficulté. Et donc, il fallait incontestablement réarmer notre pays parce que l'art de gouverner, l'art de diriger, c'est quand même anticipé. Et moi, en tant que conseiller militaire, chef d'état-major des armées, j'ai estimé qu'il y avait un décalage par rapport à ce qu'il fallait faire et ce que l'on faisait. – L'année prochaine, plus 3 milliards pour le budget de l'armée, vous dites quoi que c'est peanuts ? – Je dis que nous avons trois choses à faire. Renouvellement de la composante océanique stratégique, la totalité, le porteur, le vecteur et la charge, la modernisation de tous nos équipements, et nous avons pris du retard en la matière. Et en plus de tout ça, nous avons les conséquences du conflit en Ukraine avec tous nos stocks à reconsidérer et cette réadaptation du modèle. 3 milliards ne suffiront pas puisque sur ces 3 milliards, il y a 7% d'inflation, donc déjà une partie est consommée par l'inflation. Et quand vous voyez l'état de nos munitions et l'état de nos équipements, pour partir bond de guerre, ce qu'on appelle bond de guerre, il faut beaucoup plus que 3 milliards. – Alors pardon, en général, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encore décemment aider l'Ukraine à lui envoyer des munitions, de l'aide militaire, etc. dans les mois qui viennent, vu ce que vous le dites ce soir ? – C'est la quadrature du cercle, c'est un vrai sujet. Nous avons 20% de notre attirée. – Oui, mais généralement, quand vous dites que c'est un vrai sujet, c'est que vous ne voulez pas répondre oui ou non. – Non, mais moi je dis que je ne suis plus en fonction. Il y a peut-être des équipements que l'on peut donner, je ne vais pas vous donner le détail des équipements que l'on peut donner, mais globalement, nous avons aujourd'hui 220 Charles-Leclerc, nous avons 200 avions ravales, nous avons une artillerie déjà amputée de 20%, donc ça c'est pour les conflits de haute intensité, c'est les principaux matériels de l'armée de terre. Notre volume de frégates et de sous-marins est réduit au strict minimum vital. vital, si vous voulez, c'est sûr qu'on est dans une difficulté pour donner du matériel à l'Ukraine. Après, il faut regarder en fonction des demandes des Ukrainiens, avec la coopération avec les autres pays, ce qu'on peut donner. Moi je pense qu'on doit pouvoir faire des choses. Mais concernant cette capacité à remplir cette mission de la protection de notre territoire dans le cadre d'une éventuelle attaque de haute intensité, je dis que nous n'y sommes pas du tout. – On parlera de Poutine dans une seconde simplement. – Non mais sur la guerre en France, d'une certaine manière, en armant l'Ukraine, on affaiblit la Russie, et donc on se donne du temps pour mieux se préparer, donc vous devriez d'une certaine manière être favorable à cette aide et à la guerre contre la Russie. – Mais bien sûr qu'on se doit d'aider les Ukrainiens, parce qu'on ne peut pas admettre qu'une puissance, un État puissance, brave le droit international, déroge au conflit de… – Oui mais vous dites aussi que cette guerre n'est pas dans notre intérêt, or elle est dans notre intérêt d'affaiblir la Russie pour empêcher qu'elle recommence. – Je dis que notre intérêt, c'est que cette guerre s'arrête le plus vite possible et que les parties prenantes puissent aller autour de la table, parce que c'est une boucherie, on en est bientôt, d'après les chiffres, à 100 000 soldats de part et d'autre hors de combat, sans parler des pertes civiles, c'est une boucherie et que notre intérêt à nous, les Européens, c'est d'arrêter cette guerre, ça me paraît évident, sans aller vers une paix municoise qui soit inatteignable, indécente pour les Ukrainiens qui se battent. – Et dangereuse pour la suite. – Qu'est-ce qu'on propose aux Ukrainiens ? Si vous étiez général ukrainien, vous feriez la paix aujourd'hui ? – Eh bien non, évidemment que les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui veulent gagner la guerre et sont en incapacité de la gagner, mais moi je vous parle de la France, de l'Europe, des Américains, des Chinois, de ceux qui sont autour de cette guerre, l'intérêt de tout le monde, à mon avis, c'est quand même d'être le plus vite possible autour de la table. – On fait comment ? On fait comment en général ? C'est la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour arrêter la guerre ? – Aujourd'hui, c'est vrai qu'aucun des deux pays, objectivement, ne peut la gagner. Et les Russes, militairement, sont dans la difficulté. Je pense qu'ils attendent l'hiver pour reconstituer leurs forces et ensuite faire des offensives, en particulier dans le Donbass. Les Ukrainiens sont plutôt à l'offensive et un peuple en armes. On ne l'arrête pas comme ça parce que maintenant, ils ont repris les forces morales nécessaires, on est vraiment dans une situation très difficile. Maintenant, moi, je fais confiance aussi à la diplomatie. C'est un militaire qui vous dit ça, donc je peux vous le dire. Je fais confiance à la diplomatie, je fais confiance au rapport de force, à l'intelligence de situation, aux parties prenantes autour, en particulier les Américains et les Chinois, qui ont quand même, l'un et l'autre, une influence sur les deux parties prenantes en question. – Et à la France, dans la voix d'Emmanuel Macron. Et puis, toujours garder la possibilité pour la France de parler aux deux parties. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette position. – Mais j'ajoute un élément sur le terrain ce soir, Général de Villiers. Dans les heures qui viennent, l'Ukraine s'attend à de nouvelles frappes. Dans les heures qui viennent, c'est ce que disent les Ukrainiens. Le ministère de la Défense explique qu'il y a des manœuvres russes en cours dans la mer Noire, dans Merdazov. Quasiment 80 missiles seraient prêts à être envoyés d'après les Ukrainiens. Est-ce qu'on s'est planté là-dessus en ne voyant pas bien quelle était la profondeur des stocks des Russes, qui, après neuf mois de guerre, sont encore capables ce soir, visiblement d'après les Ukrainiens, de mobiliser 80 missiles prêts à être envoyés sur l'Ukraine ? Est-ce que là, on ne s'est pas trompé ? – On s'est déjà trompé quand les Russes sont arrivés en Syrie. Moi, j'étais en fonction à cette époque-là. On me disait, les Russes ne pourront pas gagner, les Russes ne tiendront pas économiquement, le pays va s'effondrer, etc. On s'est déjà trompé. Les Russes, en Syrie, ont permis à Bachar el-Assad d'être toujours en place. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la Russie dans sa capacité militaire. Moi, j'ai préparé la guerre contre le pacte de Varsovie, contre l'armée rouge. Bien sûr, elle a explosé en vol. Bien sûr, tout ça a été détruit. Mais ça fait 20 ans qu'ils se préparent, qu'ils se repréparent en augmentant leur budget de défense de 5 à 10 % par an. Donc, moi, je ne crois pas à un effondrement de l'armée russe brutale. Je pense qu'ils sont en train de se réorganiser autour du Donbass et qu'ils ont la possibilité d'utiliser des moyens et de nous surprendre. On voit bien cette reconfiguration sur l'attaque des populations via l'énergie, le chauffage en plein hiver, couper l'eau, etc. Et ils vont nous faire le coup pour d'autres modes d'action, j'en suis persuadé. – Vous parlez notamment du budget de l'armée russe. On a de nouveaux chiffres aujourd'hui. C'est Reuters notamment qui les a rendus publics aujourd'hui. Un tiers du budget russe, l'an prochain, sera dédié à la sécurité et à la défense. Un tiers du budget russe. Vous dites qu'on devrait être capable de faire ce genre d'effort ? – Non, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un effort, l'Europe, les pays européens, singulièrement la France, qui me préoccupe particulièrement, qui n'est plus adaptée à la nouvelle situation géostratégique que nous avons depuis la guerre en Ukraine, mais depuis simplement 2015, ce retour des États-puissances. Parce que là, on parle de la Russie, mais on pourrait aussi parler de ce qui se passe en Chine. Vous voyez bien qu'en Iran, c'est extrêmement instable. Regardez l'attitude de la Turquie avec les Kurdes, etc. On a finalement une série de pays qui ont des stratégies de long terme. Quand nous, nous sommes dans le court terme, un modèle d'armée pour le réorganiser, pour le réadapter, c'est 10 ans. – Le problème, c'est que ça fait partie des passages un peu dérangeants, je trouve, dans votre livre, mais vous allez pouvoir expliquer des choses que je n'ai peut-être pas bien comprises. Vous parlez de ces États-puissances, comme la Chine, comme la Russie, et vous dites qu'ils ont une stratégie de long terme. Ils parlent aux générations futures quand nous dissertons sur la prochaine élection. Vous dites, la Chine construit les nouvelles routes de la soie pour 2050, la Russie cherche à recréer la Grande Russie orthodoxe à l'horizon de 20 ans. Pardon, mais on parle de pays qui défendent aujourd'hui une vision impérialiste, on parle de régimes dictatoriaux, ça ne peut pas être un modèle. Heureusement qu'on se querelle, nous, ici, sur les élections à venir. – Oui, mais gouverner, c'est prévoir et anticiper. Et les grandes tendances à 20 ans, c'est ce qui décidera de la capacité de nos pays démocratiques. Aujourd'hui, c'est vrai que nos démocraties sont en difficulté, parce qu'elles sont contournées par ces États-puissances qui ne respectent pas le droit international, en l'occurrence le droit des conflits armés en Russie, on le voit bien. Mais nos démocraties sont en difficulté aussi, parce que nos dirigeants n'ont plus la capacité d'avoir une vision, une vision stratégique pour notre pays et pour notre Europe. – En tout cas, c'est un objectif pour Emmanuel Macron, ça. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – Mais écoutez, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Regardez la façon dont notre modèle d'armée a été démembré après la chute du mur de Berlin en 1989. C'est depuis ce temps-là que nous sommes dans cette pente. Nous avons quitté toute défense du territoire. Nous avons prétendu qu'avec la dissuasion nucléaire, nous serions protégés, la coopération internationale, etc. Et nous avons construit un modèle d'armée projetable qui intervient au prochain Moyen-Orient, en Afrique, partout où nous en avons besoin. – Mais vous ne croyez pas qu'on est protégé avec la force de dissuasion ? C'est ce que vous nous dites aussi. – Mais je crois surtout que j'ai vécu 20 ans avant la chute du mur de Berlin, où nous avions aussi la dissuasion. Et en plus, nous avions le nucléaire tactique que nous n'avons plus. Et nous préparions quand même la protection du territoire, la protection de tous les points sensibles, parce qu'un pays est fragile, il a des points sensibles. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. – Mais en réalité, l'arme nucléaire, elle est là, mais on ne peut pas s'en servir. – L'arme nucléaire… – Donc, est-ce qu'elle sert à quelque chose ? – L'arme nucléaire est une arme de dissuasion. – Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une arme qui doit garder sa crédibilité dans le cadre du dialogue entre les nations. Mais face au retour des États-puissances, et c'était le cas avec le pacte de Varsovie que vous avez bien connu à l'époque, on se devait aussi de protéger notre territoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à construire cette défense, la défense de la nation en armes. Il faut réfléchir à tout ça parce que le monde évolue et que ces évolutions sont lentes à construire. Vous comprenez, un modèle d'armée, ça dépasse simplement la prochaine élection. – Tout le monde veut vous soumettre à la question. Pauline, puis… – Il y a quand même une grosse interrogation sur la vision de la Russie et la stratégie russe, puisqu'on voit ce que ça a donné. S'ils se sont préparés pendant 20 ans, on a vu depuis le début de la guerre, revers après revers. Alors peut-être qu'ils nous préparent une énorme surprise. Et ça, pour le coup, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, au début de la guerre. Y compris les États-Unis ont été bernés sur l'illusion d'une armée russe toute puissante parce qu'effectivement, on avait tout prévu du côté des États-Unis, sauf le fait que l'armée russe soit si déficiente sur le terrain. Donc où est cette préparation de 20 ans ? Où est cette stratégie, cette vision russe ? – Moi, je ne suis pas surpris par la façon dont ça s'est passé. C'est le régiment de fusillés motorisés sur deux axes, en marche à l'ennemi. J'ai appris ça pendant mes 20 premières années. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le rouleau compresseur, la puissance. Et ils n'ont pas compris que le monde avait changé, que les capacités, les technologies militaires avaient changé et qu'avec quelques missiles anti-chars, évidemment, on est beaucoup plus efficace qu'il y a 20 ou 30 ans. – Mais donc justement, la stratégie, la vision qu'ils ont préparée pendant 20 ans, c'est achoppé, et pas uniquement sur les Ukrainiens, ils ont été très valeureux, mais sur l'aide militaire qui a été fournie par les Occidentaux. Donc là, ça semble entrer un peu en contradiction avec… – Il ne faut pas confondre la stratégie et la tactique. La stratégie qui consiste à avoir une vision de leur pays, de leur objectif, en l'occurrence, la Grande Russie orthodoxe, elle bute sur la tactique, parce que leur tactique militaire n'est plus adaptée par rapport à cette stratégie. Et c'est une erreur. Et on confond souvent les deux. Un modèle d'armée, les militaires sont des tacticiens, mais on répond à une stratégie politique, quel rôle de la France, quel rôle de l'Europe, par rapport à l'évolution du monde, tel qu'on le vit aujourd'hui. D'ailleurs, la revue stratégique, qui dit bien son nom, part de l'analyse des menaces, et elle décrit toutes les menaces que nous avons aujourd'hui, plutôt bien. Le problème, c'est qu'après, il faut une cohérence entre les missions qu'on confie aux armées, et puis les moyens. Cette cohérence, effectivement, les Russes ne l'ont pas, et se trouvent finalement dans l'incapacité tactique de remplir leur stratégie. J'ai des photos à vous montrer ce soir, pour revenir à la Russie, pour revenir à Poutine, pour revenir à l'armée russe. On a des photos de ce chef de district en Russie, on est dans la région de Kursk, qui est allé hier, pour la fête des mères en Russie, à la rencontre de mères de soldats tués au front. En guise de cadeau, il leur a offert des serviettes de toilettes. Qu'est-ce que ça dit de la Russie de Poutine ? Qu'est-ce que ça dit de l'armée russe aujourd'hui, de l'état de la société russe aujourd'hui ? Je crois qu'on est dans une guerre atroce. On est entre deux peuples qui étaient un seul peuple auparavant, un peuple slave. Donc, sur ce plan, il y a le même courage. Mais qui était indépendant, quand même. Oui. Depuis 1991, l'Ukraine était indépendante. Bien sûr, mais dans l'histoire, quand on remonte plus loin, ils ont quand même des racines communes. Et je vois bien cette détresse de la population, cette pauvreté dans laquelle vit la population. Je ne suis pas sûr que du côté russe, d'ailleurs, cette pauvreté n'existe pas dans les provinces russes. Et quand on compare à notre standard de vie européen, c'est invraisemblable ce que l'on découvre. Mais la guerre, la guerre est atroce. Moi, qui ai eu l'opportunité d'aller sur des théâtres de guerre, il y a un décalage profond entre ce que notre population occidentale connaît. Et nous aussi, nous avons nos pauvres, y compris en France. Quand on voit ce qui se passe à Porte de la Chapelle, ce n'est pas brillant. Mais quand même, globalement, il y a un décalage entre ce que l'on vit au quotidien et ce qu'on peut vivre à la guerre. La guerre est atroce. Et c'est vrai que l'hiver qui se prépare avec des températures qui vont être moins 15, moins 20 dans ces régions-là, ça va être extrêmement dur. La question vraiment que tout le monde se pose, et je vous la pose, vous étiez encore en fonction lorsque des chasseurs russes survolaient la France. On a même vu encore récemment des sous-marins, des provocations ou des tests. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez possible que la Russie attaque la France ? Moi, j'aime beaucoup cette phrase de François de Rose, dans les années 90, il faut penser à l'impensable. Le rôle des militaires, c'est d'anticiper, de faire des scénarios, y compris les plus extrêmes, favorables et défavorables. C'est comme ça que l'on travaille. C'est comme ça qu'on peut éviter les défaites cruelles et que nos anciens n'ont pas toujours fait. Après, il appartient aux autorités politiques de faire les grands choix stratégiques pour répondre à leur vision stratégique de notre pays. – Au notre terme, la Russie, c'est l'ennemi encore aujourd'hui ou c'est la Chine ? Quel est l'ennemi principal de la France aujourd'hui ? – Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux lignes de conflictualité majeures. Il ne faut pas oublier le terrorisme islamiste radical qui est une idéologie dans le monde entier transnational mais qui peut nous frapper à tout moment en France. Nous avons des bons services de renseignement mais elle peut nous frapper à tout moment. Et puis, bien sûr, le retour des États-puissances. Je vous les ai cités. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, quand vous voyez aussi l'Inde, la façon dont l'Inde réarme avec sa masse de population énorme. Je veux dire, le monde bipolaire s'est transformé en multipolaire et nous n'avons pas trouvé notre équilibre. Et dans ces pays-là, il se peut très bien, qui sont quand même des pays généralement assez autocratiques, qu'il y ait un moment ou un autre des circonstances qui fassent que ce déséquilibre, il y a un point de bascule. Mais la réponse peut-être européenne parce que la France est toute petite vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de la Chine. Donc la réponse doit être européenne. La réponse, elle est d'abord française, au moins pour notre territoire. Et évidemment, avec des coopérations européennes à construire, mais à construire le plus vite possible, à construire le plus vite possible. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur le traité de Lancaster avec les Anglais. Nous avons constitué une force de 10 000 hommes qui est interopérable. J'ai beaucoup travaillé avec les Allemands, en interétatique, parce que j'ai été à la guerre en Afghanistan, au Kosovo, en interétatique. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, les gens, dès qu'il y a le moindre problème, ils appellent leur capital. Ça ne sera pas des forces fusionnées. Donc cette Europe, dite cette armée européenne, les mots ont un sens. Moi, je crois qu'il est grand temps de la construire, mais en interétatique, sur des projets concrets à géométrie variable qui permettent ces coopérations. Parce que sinon, nous allons voir le train passer de la tension américano-chinoise devant nous, et l'Europe sera aux abonnés absents, concentrés sur l'euro et la vision financière et économique, voire technocratique, mais pas sur cette vision des grands sujets, les grands sujets qui sont l'insécurité, ce déséquilibre mondial, l'émigration, le dérèglement climatique. Elsa ? Oui, je voulais vous demander, justement, pour parler de projets politiques et d'Europe et de capacités de coordination. Moi, j'ai été frappée dans cette crise de voir comment l'Europe a su dépasser, finalement, son sursaut technocratique pour faire des propositions politiques. Est-ce que vous voyez aussi dans cette crise la possibilité, pour une Europe de la défense ou pour une politique étrangère de l'Europe, d'advenir ? Alors, on dit que c'est souvent dans les crises que l'Europe avance. Je le souhaite. Moi, je pense que ça doit être l'Europe des capitales, l'Europe des pays, l'Europe des nations, l'Allemagne. Quand nous mettons 3 milliards d'euros, l'Allemagne a mis 100 milliards immédiatement. Oui, pour y en a. Oui, enfin... Pour 20 ans. Non, 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 non. Je crois vraiment qu'ils vont mettre le paquet et quand vous voyez ce qui se passe en plus, ils achètent les avions américains, etc. Donc, c'est quand même pas terrible tout ce qui se passe. Ça, ça vous chatouille ? Ah ben, c'est pas que ça me chatouille, ça me choque profondément. Écoutez, on ne peut pas d'un côté parler tous les jours, matin, midi et soir, du couple franco-allemand et ça se termine, on achète les avions américains. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, c'est totalement incohérent. On peut faire des cahiers de brouillon pour l'école en franco-allemand, c'est très bien. Mais enfin, il y a un moment... On va faire un avion du futur avec les Allemands. On va faire un avion du futur. Le scaf est en grande difficulté. Mais l'accord est signé. La coopération est très difficile parce que légitimement, l'avion d'assaut ne veut pas donner tous ses secrets. Ça s'appelle la souveraineté. Ça me paraît logique. Donc, la coopération franco-allemande aujourd'hui est en difficulté alors que moi, j'espérais, par rapport à votre question, que ça nous donnerait une vision de coopération européenne. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Samuel, puis Pauline. Justement, sur ce sujet, est-ce que vous ne pensez pas que la crise actuelle montre qu'en fait, le bon cadre de défense européenne et française, c'est en fait l'OTAN ? Parce que l'Ukraine, aujourd'hui, tient grâce à l'OTAN, grâce au soutien surtout des Américains. On sait que la Russie n'osera sans doute jamais attaquer la Pologne, etc. parce que l'OTAN est là. Donc, est-ce que cette crise ne dit pas plutôt qu'il faudrait renforcer, donner plus de moyens à l'OTAN plutôt que de chercher une Europe de la défense, etc. Écoutez, votre question a le mérite d'être pragmatique. C'est sûr que les Américains, sur ce plan-là, sont les grands vainqueurs en ressuscitant l'OTAN qui était dans un combat profond. Mais moi, je ne comprends pas qu'on dise que l'OTAN était dans un combat profond. C'est justement parce que l'OTAN ne faisait rien, peut-être que l'OTAN marchait, l'OTAN dissuadait. Non, mais l'OTAN avait un problème de légitimité par rapport à un ennemi. Cet ennemi est reconstitué, il existe, donc l'OTAN est réapparu en toute logique. Mais encore une fois, il n'y avait pas d'ennemi parce qu'il y avait l'OTAN, peut-être. Mais là où vous avez raison, c'est qu'un certain nombre de pays européens, en tout cas, de plus en plus nombreux, ils croient plus dans le parapluie de protection otanien que le parapluie quelconque hypothétique de protection européenne. Et moi, ça m'inquiète parce que je crois quand même que la dimension européenne et cette réunion entre l'Europe du Sud qui est beaucoup plus interpellée par le terrorisme islamiste radical et les migrations et l'Europe de l'Est et du Nord beaucoup plus travaillée par la menace russe, eh bien, la France a ce rôle de fusion entre les deux et ça, ce n'est pas l'OTAN qui le fera parce que le projet européen est aussi un projet global. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'OTAN et l'Union européenne mais il est clair que dans le contexte actuel, la plupart des pays menacés par la Russie se tournent vers l'OTAN. C'est clair. Et vers les États-Unis, justement, à ce propos-là, Emmanuel Macron s'envole demain soir pour Washington pour une visite d'État de trois jours. Il sera très largement question de la guerre en Ukraine et on sait qu'à Washington, on va demander une nouvelle fois de plus à la France de jouer un petit peu plus son rôle dans la livraison des armes notamment. Qu'est-ce que vous diriez à Joe Biden si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron ? Oh, mais moi, je ne suis pas à la place d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un jeu de rôle que je ne joue pas. Moi, je suis un ancien chef d'État-major des armées qui vous donne ma vision et mon analyse à partir du contexte géostratégique que nous vivons. Moi, je n'ai jamais voulu justement tomber dans ce bain politique. Si j'avais voulu faire de la politique, je l'aurais fait déjà. Vous m'avez prêté mais j'ai passé mon temps à dire que je ne serai pas candidat et je constate que tous ceux qui ont dit qu'il sera candidat et qu'il est en train de nous berner ne reviennent plus puisque je ne l'ai pas été. Donc vous pouvez me faire confiance. Ce n'est pas mon ambition. Je n'ai rien. Je n'ai pas de deuxième degré dans mon attitude. Je suis simplement un patriote amoureux de la France pour lequel j'ai donné de mon temps et j'essaie de transmettre un message à la jeunesse parce que je pense que la jeunesse c'est l'avenir de la France. Après, ce n'est pas moi qui fais la politique française et ce n'est pas facile d'être un homme politique et certainement d'être président de la République aujourd'hui. Je les ai côtoyés et j'en connais les difficultés. Il ne semble pas que les choses se simplifient avec le temps. Donc moi, j'essaie modestement de transmettre ce que j'ai appris dans l'armée dans mes cinq années dans le civil à nos jeunes parce que nos jeunes le méritent et que cette génération des 20-30 ans attend qu'on leur parle au trip, au cœur, à l'engagement plutôt qu'à l'intelligence. Au moment des attentats, Charlie Hebdo, les attentats en France, il y a eu des mouvements de jeunes qui se sont engagés massivement dans la police et dans l'armée et ça, c'est quand même de nature à vous rassurer de vous dire qu'en fait, ils ont perçu à ce moment-là le danger de façon extrêmement prégnante et ils y sont allés. Vous avez totalement raison et je rencontre beaucoup de jeunes qui sont rentrés à ce moment-là ou qui se sont posés la question à ce moment-là et qui depuis sont rentrés dans les réserves, dans les pompiers, dans des métiers où ils veulent servir les autres. C'est pour ça que la dernière lettre, la 45e, c'est la plus importante, c'est sur l'espérance parce que moi, je parie sur cette génération. Vous savez, on leur laisse quand même un drôle de monde en partant, ma génération. Et tout ce dont on vient de parler ce soir, ce n'est pas complètement un peu juste, C'est pas génial quand même. Un mystère, un mystère à vous soumettre ce soir, Général De Villiers, un mystère de plus dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une mort suspecte, Pauline Simonnet, celle du ministre des Affaires étrangères de Biélorussie. Certains voient déjà la main du Kremlin. Pourquoi est-ce que son décès sous l'aide des interrogations ? Vladimir Maïki, c'est le chef de la diplomatie de Biélorussie, donc grand allié de Moscou dans la région. Son territoire sert de base arrière pour l'armée russe. Il avait évidemment des liens proches avec plusieurs responsables russes, dont son homologue russe, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. On le voit ici très récemment, mercredi dernier, régional avec tous les autres dirigeants de l'OTSC. Et il devait se rencontrer aujourd'hui à Minsk. Alors pourquoi sa mort intrigue ? Tout d'abord parce que ce père de trois enfants qui avait 64 ans était en bonne santé, on ne lui connaissait pas de maladie chronique, aucun accident n'a été rapporté, sa mort a été complètement subite. Autre motif d'interrogation, en fait, son décès n'a pas du tout été expliqué par les autorités. Il est mort. Alors c'est un peu plus détaillé que ça, le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Maqueti, est mort de façon subite. Voilà ce que dit le ministère des Affaires étrangères, donc de façon très laconique. Aucun détail n'a été donné, aucune raison avancée, ni par les responsables, ni par les médias d'État. Le président Loukachenko, lui, s'est contenté d'un bref communiqué pour adresser ses condoléances à la famille. Donc étonnant, évidemment, pour un personnage de ce rang. Le ministre russe des Affaires étrangères, Saga Lavrov, lui, a dit pleurer profondément. Un vrai patriote, un véritable ami de la Russie. Mais beaucoup de questions se posent, puisqu'effectivement, Maqueti, qu'on voit ici à l'écran, était considéré comme une pièce maîtresse du régime Loukachenko. Ministre depuis 2012, il était proche de Loukachenko. C'était le seul homme politique qui a été rescapé de la purge de 2020 après les manifestations et les élections contestées. Et surtout, c'est ça aussi qui soulève beaucoup de questions, c'était le principal canal de communication entre la Biélorussie et les Occidentaux. Il a disparu. Je propose qu'on écoute juste ce qu'il disait à l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques semaines. La tâche à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui est de faire en sorte que notre civilisation évolue vers un nouvel ordre mondial multipolaire sans être détruite. C'est dans l'intérêt de cette objection que nous devons arrêter la rhétorique mutuellement destructrice et mettre un terme à la confrontation totale et fatale qui ne laisse aucune place aux efforts diplomatiques. Alors il faut rappeler qu'il dit aussi en même temps que l'Occident est responsable de la guerre en Ukraine mais voilà donc beaucoup d'interrogations certains effectivement ont imaginé que ça pouvait être la main de Moscou et du Kremlin. C'est évidemment pas la première mort suspecte. Comment vous réagissez face à ces mystères successifs qui entourent ce conflit en Ukraine ou en général ? Ce n'est pas très rassurant et c'est la guerre. La guerre, tout est permis. On voit bien que dans cette guerre, la bataille de la perception dont on ne parle pas assez en s'appuyant sur l'espace, le cyber, tous les nouveaux champs existent et c'est ça qui me soucie. C'est que je ne voudrais pas qu'on ait une analyse qui soit décalée par rapport à la réalité de ce qui va se passer dans les dix ans qui viennent. Parce que les militaires, nous on est sur les dix ans qui viennent parce qu'un modèle d'armée ça se construit dans les dix ans qui viennent. Quand vous voyez ce genre de choses, ce n'est pas très bon signe. Ça nous rappelle quand même des moments de l'histoire pas terribles. Donc c'est cette réflexion que j'ai moi. – Quand vous étiez aux affaires, quand vous étiez chef d'état-major, quels étaient vos rapports avec votre homologue russe, avec les Russes en général ? Comment est-ce que vous leur parliez ? Comment est-ce qu'ils vous parlaient ? Comment ça se passait ? – Alors moi, j'ai connu plusieurs périodes. Donc il se trouve que j'ai été major général des armées en même temps que le général Gerasimov qui lui est aujourd'hui le chef d'état-major. – Donc je l'ai rencontré à cette époque-là une première fois. Rendez-vous que je qualifierais de musclé parce que je n'aime pas non plus me faire marcher sur les pieds et que quand on est chef d'état-major des armées françaises, on incarne quelque part ses soldats mais aussi son pays. Ensuite, on s'est retrouvé, il est passé chef d'état-major en 2012 et moi en 2014. Nous nous sommes retrouvés en 2015. Je suis allé à Moscou pour une visite officielle et c'était au moment de la guerre en Syrie pour une coopération sachant qu'il y avait des grands moments de tension où nos bateaux étaient très proches les uns des autres, les sous-marins, les avions. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ne reconnaissaient qu'une chose, le rapport de force, mais pas l'élément de langage, pas l'éclat de voix, le rapport de force, le vrai. Le concret, le physique, l'armée. Et pourquoi c'était musclé votre dialogue avec lui ? Parce que il me parlait sans arrêt de l'OTAN, de la menace de l'Occident sur la Russie avec une agressivité que je n'admettais pas. Parce que quand on est entre deux chefs d'État-major, on peut se parler les yeux dans les yeux, on incarne chacun notre pays, certes, mais on n'a pas à être agressif à ce point. Donc moi, je suis un footballeur, vous savez, je me fais respecter. Parole d'honneur, parole d'honneur, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, Pierre De Villiers, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Pour ces lettres donc à la jeunesse française, il y en a 45, vous le disiez, et puis au détour, vous parlez aussi évidemment de ce qui se passe, on en a parlé ce soir de cette guerre en Ukraine notamment. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous.